Alors tout autre chose maintenant, les championnats d'Europe de badminton ont débuté ce matin au Vendéscope de Mouilleron-le-Captif. On attend beaucoup de Delphine Lanzac qui est la nouvelle numéro 1 française. Portrait brossé par Claire Vauquiez-Ficot et Vivian Roussel. Une bulle de détente dans une journée à très haute intensité. En arrivant à l'INSEP, Delphine a dû apprendre à ménager son corps. On est en période de qualification olympique, on a beaucoup enchaîné. Depuis l'arrivée du nouveau staff, ça fait maintenant 8 mois, je n'avais pas l'habitude de m'entraîner de façon aussi intensive. Et au final, mon corps a besoin d'un temps d'adaptation. Une ceinture dorsale pour contenir la douleur. Depuis janvier, la jeune femme souffre d'une légère fissure sur une vertèbre. Pas question de s'arrêter pour autant, les championnats d'Europe se profilent. Et Peter Gadeux, le nouveau directeur de la performance danois, ne le comprendrait pas. Il n'est pas toujours là, il est là une semaine sur deux. Mais il nous fait part de son exigence, vu qu'il a été numéro 1 mondial. Donc du coup, nous, forcément, c'est tout de suite, on doit s'adapter à lui. Et ce n'est pas facile tous les jours. Mais bon, c'est une chance incroyable de pouvoir côtoyer un monsieur comme Peter. Donc on s'en sert un maximum. Les résultats suivent. Victorieuse de son premier Open International le mois dernier en Pologne, elle est passée du 70e au 49e rang mondial et a quasiment assuré sa qualification pour Rio. Quand je vois Delphine, je vois une guerrière sur le cours. C'est une qualité rare chez une joueuse. La motivation. Indispensable quand on vit loin de ses proches. Delphine a 20 ans, elle en avait 13 quand elle a quitté sa maison pour le Pôle Espoir, puis le Pôle France et enfin l'INSEP l'année dernière. Parfois, il faut gérer les coups de blouse. Là, actuellement, par exemple, j'ai un peu mal au dos, je sais que ma famille est loin, ça ne va pas très bien. Je sais que j'ai besoin de les revoir, donc ce n'est pas tous les jours facile. Mais après, on sait pourquoi on s'entraîne dur tous les jours. Deux entraînements quotidiens auxquels s'ajoutent les études matin et soir. Tu l'accordais à combien du coup ? Je vais m'arracher le bois avec ça. Un BTS de management commercial qui l'a mené à faire un stage dans cette boutique de badminton, où elle a appris à corder ses raquettes. Dans les cordes de Delphine, il n'y a pas que le badminton. Guitariste autodidacte, elle poursuit ses rêves, sans relâche, même les plus fous. Le rêve de devenir championne olympique, c'est quelque chose qui me permet vraiment de me dépasser tous les jours à l'entraînement. C'est vraiment un objectif habitué le team. Qu'importe si le badminton français n'a encore jamais fréquenté les sommets de la hiérarchie mondiale, la nouvelle numéro 1 française ne veut pas limiter son appétit. Au championnat d'Europe, elle se verrait bien croquer la tête de série numéro 3 sur sa route au deuxième tour. Le fait d'être outsider, justement, ça me met dans une place confortable, parce que je pense que ça l'embête de me jouer au premier tour, parce que pour elle, c'est son premier tour. Et du coup, moi, ça me plaît bien. Je n'ai rien à perdre, j'ai le public pour moi, donc je vais donner le maximum. Delphine l'en sac en tournée, de quoi régaler les 4000 spectateurs attendus au vent d'espace.